salut bienvenue dans la camonne de jardin aujourd'hui le but du jeu c'est de faire des mottes avec le presse mottes voilà donc déjà on prépare son substrat là c'est du terreau acheté mais ça peut être aussi du compost ou de la terre de jardin mélangé avec du sable il va falloir mouiller un peu tout ça et on mélange comme le mortier alors une fois que c'est fini et qu'on n'a pas trop d'eau sinon il faut rajouter du terreau on presse il faut que ce soit suffisamment bien tassé on prend son bac on enlève les vieux machins ça l'a été de la saison dernière hop voilà j'ai une petite rangée je recommence c'est parti Et voilà comment ça marche, le presse-mote. Parfait. Une fois qu'on a fini ça, on se lave un peu les mains, parce que la terre, c'est sale. En plus, on n'avait pas le droit de se salir. Il faut bien s'essuyer aussi, pour ne pas donner de l'humidité aux graines. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? Radis noir, impeccable. Bon, l'épinard, c'est plein de terre. Bon. Alors, la mâche, ce serait intéressant. Il vaut mieux la mettre dans plusieurs paquets de graines, dans des alvéoles plutôt. Là, l'Artemisia annua. C'est une plante médicinale. Il paraît que ça soigne le paludisme. Donc, on va mettre ça. Choufle. De fenouil tardiveau. Réfort, tiens. Les navets, ça pousse très bien en pleine terre, donc on va essayer un peu ça. Mais avant toute chose, il faut faire ses étiquettes. Voilà, comme j'ai sept cases, j'ai rajouté moutarde indienne et laitue grosse blonde, paresseuse. Comme ça, ça fait sept cases, fois dix, soixante-dix mi. On commence à semer. Alors, bien sûr, on garde les mains sèches et sans terre pour pas donner l'information de germination à la graine. Il faut essayer de se débrouiller pour ne mettre qu'une seule graine par motte, mais quand c'est des graines vraiment minuscules, c'est pas facile. Les graines de radis, c'est quand même plus sympa. Alors, les fameuses graines d'artemisia annua, elles sont vraiment microscopiques. Alors là, c'est vraiment au pif. Maintenant, il ne reste plus qu'à recouvrir. Alors, on peut tamiser du terreau comme ça par-dessus. Enfin, je ne vais pas faire ça parce que les graines ne sont pas de la même taille et on met du terreau en fonction de la taille de la graine. Donc, je vais juste me faire une petite sélection et ça va bien se passer. Par exemple, pour les radis, il en faut un peu plus. Et pour les artemisia, on ne faut pas du tout. Il faut que ça germe à la lumière directement. On peut tasser un petit peu. C'est juste pour que la graine soit en contact avec la terre. Vu qu'on joue avec du vivant, la graine décide de pousser que si elle veut. Alors, il faut y mettre des ondes positives. Comme ça, ça marche très très bien. Bon, il va falloir mettre ça au chaud et à la lumière. Et ça va rester humide pendant environ une semaine. Ça dépend s'il y a la sécheresse ou pas. Ensuite, il faudra vraiment le surveiller. Rehumidifier éventuellement si on en a besoin. Mais jamais trop. Il ne faut pas l'habituer à trop d'eau. Après, il n'y a plus d'eau forcément. Non ? Bah, mets un pouce positif si ça t'a plu. Si tu as eu satisfaction. Et à plus tard ! C'est parti ! C'est parti !